bonjour les amis j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du lundi 27 septembre 2021 aujourd'hui la cryptosphère est assez mitigé mais on aussi autour de 0% pour la plupart des coins de rien d'alarmant un bitcoin à 43 450 dollars exactement aujourd'hui je suis passé en fond blanc pour la petite remarque vous me direz si vous préférez le fond noir de d'habitude ou le fond blanc de maintenant ça m'intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça je sais qu'est ce que vous préférez voilà alors un bitcoin 43 460 dollars donc ce week-end il s'est à peu près rien passé sauf qu'on a quand même fait une tapée de mèche assez bon ok on a tapé une mèche à 4800 dollars à peu près comme avant ou hier pareil un petit peu de vert de rouge bon voilà rien de spécial ce week-end aujourd'hui qu'est ce qui se passe wall street vient d'ouvrir bon on verra si son bullish bearish pour l'instant on se fait rejeter sur les 44 mille dollars sur la ici la tank un délit et on passe dessous la m a 21 week-ly alors la m à 21 week-ly ici qui au 43 mille 421 dollars c'est de la résistance jala qui joue voilà la résistance vraiment qui rigole pas ça retient des prix regardez là qui joue ici qu'avait voté les prix parlant des jours et des jours tiens je vais passer en notre couleur veut passer en bleu voilà donc on a retenu la qui joue ici le retenu le prix la qui joue depuis la qui joue d'après ici elle a retenu aussi la façon support la refait support résistance pardon là la refait support bon donc la qui jaune ça rigole pas et là la m21 week-ly c'est pareil c'est la cousine de la qui joue elle aussi rigole pas donne moi du bleu putain et donc pour l'instant se fait retenir mais genre bien retenir regardez on s'est fait retenir ici le 21 le 22 septembre ça fait résistance après on l'a pété ça fait un petit support mais on s'est renfoncé maintenant fait résistance depuis trois jours la m a 21 week-ly et ce qui est un petit peu alarmant c'est qu'il n'est pas top top c'est que on a quand même poussé le prix aujourd'hui jusqu'à 44 mille 400 à peu près et on se fait rejeter complètement mais pile poil sous la m a 21 week-ly tu vois pile poils sous la m a 21 donc ça ben c'est pas top c'est à dire que la m a 21 vraiment un joue son rôle de d'être résistance ici parce qu'on est sous le bas donc qui serait assez bouillie chasserait de péter la m a 21 voilà bon déjà ça serait une première étape et si jamais on pète à maretien il faut voir qu'il ya la zone de short ici c'est là où tous les shorter les gens qui veulent que le marché baisse attendent pour pour un peu vendre du bitcoin voilà donc ça sera pas ça sera pas fini quoi faudrait dépasser ça alors scénario bullish bearish comme d'habitude le scénario très bullish c'est que ok on pète on pète aux pètes et on dépasse tout ça et surtout on dépasse la kijun wiki ou 46 1791 dollars la kijun wiki il faut la dépasser parce que c'est une très grosse résistance on le voit le prix si là ça fait support résistance moi elle va faire résistance accueillons wiki ça c'est clair il faut la péter si on la pète et qu'on clôture au dessus elle fera office de support et donc ça sera top ok donc premier scénario bullish tac tac on pète tout et go to the moon et si on passe là déjà on sera pas loin d'être tiré d'affaires on sera très très bullish scénario me bullish baby riz et ben écoute la 21 fait office de résistance on n'arrive pas à la passer et on peut s'enfoncer donc scénario pour ma vie bouillie chez des riches et comme avant on va retester la m à 58 qui est par elle qu'il a ici une grosse résistance au support sa dépension vient du haut du bas mais la m à 58 lit c'est tellement quelque chose de puissant que c'est serait pas surprenant d'aller la retester si tu ne serais pas surprenant bon et elle est à peu près aux 38 mille aux 38 mille on a des indicateurs qui nous montrent qu'il ya des gros ordres de baleine donc casser les 38000 ça sera pas facile facile si on casse ses 38000 on pourrait voir là qui joue mon celui aux 34 300 dollars qui aussi grosse grosse résistance et si on pète à qui joue mon style c'est direction les 30 mille de là où il a m à 21 mons li cette fois aux 3478 et si on peut être à m à 21 m aussi à racer les enfers à peu près bon donc scénario me bullish mais les riches on va parler ma 50 oui cli ou 38 mille six cent dix dollars et scénario plus b et riche la qui joue ni encore plus b et riche la main tellement tout donc là on a quand même des grosses résistances ici des résistances mon cli et mon oui cli et mon sli trop pas facile à péter donc bon voilà donc c'est pas facile d'aller vers le haut mais c'est limite je dirais peut-être un peu plus dur d'aller en bas que dans en haut parce que en haut qu'est ce qui nous attend bon à la m à 21 weekly et la qui joue ni mais en bas il avait ma cinq ans veille à 3 c'est trois contre deux pour l'instant au niveau des grosses des grosses zones importants on verra bien cette semaine va être cruciale parce que bon on va avoir un peu la tendance je pense pas qu'on va à rien de jeu toute la semaine un peu comme ça en faisant un peu rien pour vous m'excusez je fais le ménage en même temps le mec qui dit ce qu'il veut je pense pas qu'on va juste faire bing bing on va pas faire bing bon pourquoi parce que là on a ok une grosse résistance mais le seul support qu'on a pour l'instant c'est la ssb c'est une rouge le nuage ok donc bonjour scénario ça peut être dans le scénario bullish de de surfer au dessus du nuage et de monter de monter comme ça et de péter de pas passer sous le nuage ne pas passer dessous on veut pas passer dessous parce que c'est quand même assez des riches tout cas tu accentue la des riche études quand tu passes en dessous mais un surf du nuage par le haut enfin pas par la ssb par le haut comme ça tac 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 ça ça peut être un scénario aussi un scénario bullish voilà bon on verra bien souvent le chartisme te dit que quand tu es dans le nuage ishimoku comme ça tu es dans une tendance neutre tu ne sais pas si tu es bullish ou des riches c'est pour ça que si tu pètes la ssb le bas du nuage tu te dis ah ben merde on est plus en tendance des riches après c'est pas dit qu'on va à 30000 les tendances des riches ça peut durer un petit peu comme ça et puis tu repars et après si tu pètes le nuage par le haut mais là tu peux dire ben là on est en entendant bullish non voilà donc pas voilà c'est dur de dire des choses pour l'instant regarde c'est des bougies vraiment avec des grosses mèches en bas donc tu vois ça se fait ça se rachète ça se fait vendre là ça se fait vendre ici donc ça ça bataille sa bataille mais il n'y a pas des gros volumes c'est pas des grosses bougies aussi donc on verra bien alors moi mon avis personnel qui n'engage que moi il pense d'un avis comme un autre jeu je dirais que peut-être on va retester la ma58 je vois bien une méchouille pas jolie jolie parce que là tu vois on a fait une gros shoot une espèce de petite consolidation gros shoot peut-être là une espèce de consolidation pour encore un shoot tu vois bon et une autre consolidation après cette validation un peu nous faire partir à l'eau ou alors pareil nous refaire un shoot voilà moi c'est un peu ce que j'envisage alors tant mieux si on fait tout le monde maintenant mais les 38000 ce serait vraiment pas surprenant d'aller visiter ça c'est juste mon avis perso au niveau du rsi ben pour l'instant on est sous la ligne des 50 donc ça c'est pas très bullish non plus à voir ce que là qu'est ce qui nous dessine bon il y en a qui diraient aucun w c'est génial va tout le monde et moi je vois plutôt bientôt une formation d'un m si demain on fait une bougie rouge pendant m qui se dessine et m ça peut faire beau si on casse ici donc le rsi il a une tête voilà plus d'un m que d'un w à mon sens pas très pas très bouche et au niveau du mal dit le mal dit on sait pas trop en fait parce que le mal dit vraiment ici tb riche tu dis à ça y est on va croiser bullish tout le monde avait non on se renfonce on se dit à ça y est on va croiser bullish tout le monde un vert on y va tous nous ben non on se renfonce encore plus bas et on est encore plus à chaque fois n'a plus bougie plus précédent pourquoi parce qu'à chaque fois le momentum il casse la zone précédente là tu vois ici pardon mon petit pinceau ici on a cassé le plus haut d'avant ici on a cassé le plus haut d'avant pour l'instant ici on n'a pas le cassé donc on n'est pas très loin mais on est moins c'est à dire que les bears ils ont moins ils ils augmentent pas en puissance en manière là c'est un peu l'idée alors là faut savoir aussi que l'on fait des ww comme ça dès qu'on va casser bien le 0 ce qu'on va voir ici ça risque d'être joli théoriquement bon il faut le casser faut le casser si c'est pour faire juste comme ça un petit pet de souris qui finalement se casse la gueule c'est pas la peine mais ce qu'on peut voir de bullish dans toute cette périchitude du magdi c'est que on n'a pas pété l'ancien ici l'ancien plus bas si tu veux par contre si jamais on se met à prendre du gros shoot et qu'on casse ici alors là ça va être très très bon je vais très très bon donc pour l'instant voilà c'est pas voilà c'est mitigé c'est mitigé quoi on va faire un peu de macroéconomie aussi pour voir où on va alors l'usdt le tether stable quand tether par rapport au bitcoin c'est bon je suis en bleu on va le garder donc là mais qu'est ce qu'on dit ces derniers jours regarde ici c'est plat quoi c'est plat et ça ressemble à un truc plat comme ça donc déjà ça ce que tu vois là on refait ici en miniature est ce que on va refaire ça ici c'est vraiment la question vous pose moi depuis pas mal de jours et il ya des chances que enfin il ya des chances on dirait qu'on va faire un truc comme ça parce que la création de tether toute plate ça veut dire que tu as moins d'éjections ou quasi pas beaucoup d'éjections de cash ou d'euros dollars ou du yuan ou d'autres monnaies que tu veux pour l'usdt pour après racheter des cryptos parce que là c'est plat quand tu as ça ça veut dire que là les gens crambent leurs dollars leurs euros ils injectent une masse d'argent en usdt qui permet d'acheter des cryptos et ça te fait un gros bullrun de cryptos voilà tether créé dit de l'argent qui rentre dans la cryptosphère ça c'est cool et tether pas créé qui descend dit que les gens limite partent du monde de la crypto crabe leur sdt et là a dit il ya quasi plus d'acheteurs c'est surtout ça et là pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'acheteurs là ou alors après on peut dire oui c'est des gens qui ont déjà acheté du tether avant oui mais quand tu vois un tether plat comme ça une création de d'été plate comme ça c'est c'est pas boulé c'est pas bullish et quand tu vois la gueule de la charte ici là voilà un petit truc comme ça quand même moi c'est le m que j'ai dans la tête quand je vois un truc comme ça je vois pas un w tout le monde comme ça j'espère mais c'est pas facile alors au niveau de la bourse par rapport au bitcoin et ben là malheureusement c'est pas top top pour l'instant on est une petite tendance baissière sur le nasdaq l'aspect 500 ben tu vois que là on faisait que monter 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 et là à chaque fois on fait des petits pinceaux merci on fait des plus hauts de plus en plus bas et pour l'aspect 500 pareil des plus en plus bas et bitcoin pareil voilà donc ça elle n'est pas boulé c'est pas boulé alors ça peut durer peut-être en court terme moyen terme est-ce que ça va être du long terme on sait pas ce qui ferait très mal c'est casser les plus bas d'avant cas c'est plus bas pour le bitcoin donc le bitcoin cassé aux aux 40 les 40 mille ici le nasdaq c'est les 4850 et les sp500 cassé les les la tot et qui toi non c'est 4400 là le nasdaq les 14000 et 15000 voilà bon tu as compris si on fait ça alors là ça va faire mal partout ça va faire mal partout donc tout est très corrélé est ce que c'est l'affaire evergrande et qui fait ça peut-être que oui peut-être que non ça fait un petit peu de fun mais alors ce qu'on sait aussi c'est que le mois de septembre est réputé en bourse pas réputé non c'est des statistiques qui te montre ça surtout des statistiques sur tous les mois de l'année et le mois de septembre est un mois négatif sur la bourse c'est à dire que beaucoup de profits voilà beaucoup de gens d'instit prennent des profits sur la bourse et c'est ce qu'on voit là le septembre pour l'instant on regarde ici le 1er septembre c'était là hélas ce mois de septembre 2021 il n'a pas dérogé à la règle mois de septembre à partir de là et puis hop prise de profits par les gens septembre ici de la sp500 prise de profits bitcoin septembre ici prise de profits donc septembre reste un mois prise de profits voilà c'est ça reste comme ça et bon on le sera peut-être pour pour les années pour les années suivantes bon au niveau dont notre indicateur inflationniste déflationniste par rapport au bitcoin alors là petit pinceau merci on était on avait un peu on a cassé l'ancé dit oula ça fait peur on se mange on va vers de la déflation et la déflation le bitcoin il n'aime pas on va vers la déflation mais les gens reviennent un peu en cash tu vois et est donc ici déflation tu reviens un peu en cash ça c'est pas bon par contre la fait pouf groupe groupe 1 va l'inflation c'est à dire est ce que on part vers l'inflation est ce que c'est vrai est ce que c'est est ce que c'est juste un petit rennes qui se cherchent on sait pas trop encore ou est ce qu'on va péter vers la zone d'inflation si on peut être d'inflation alors là c'est bon pour le bitcoin voilà en tout cas c'est pas des riches alors là ça s'est corrélé quand même le bitcoin et cet indicateur inflationniste déflationniste mais c'est du sur le corrément long terme sur du très court terme une semaine deux semaines pas parce que lui fait biche que lui à faire vivre c'est plutôt sur du long terme celui vraiment il commence à aller vers l'inflation alors le bitcoin au bout d'un moment il va partir tout le monde parce qu'en inflation les gens ne veulent ou veulent moins de cash parce que les tout ce qui est matières premières les besoins premiers vaut plus cher pour calculer l'inflation ils te prennent un espèce de panier avec des denrées alimentaires ils te prennent aussi ils mènent ce qu'ils veulent un peu voilà c'est des trucs de tous les jours et si le prix a augmenté tu dis ah là ben ça vaut plus cher que l'année dernière donc là on est en inflation donc c'est à dire qu'avec ton argent t'achètes moins et donc quand ton dollar tu peux moins acheter t'es moins intéressé de garder ton dollar en zone en inflation donc tu tu mets de l'argent sur les actions et les crypto qui peuvent te rapporter tant que ton dollar il va te rapporter moins tu peux moins acheter de choses donc il vaut moins de ton dollar ou ton euro donc pour l'instant c'est notre dans ce canal là on est neutre on sait pas trop un peu vers le haut c'est bonne chose mais c'est pas assez nous faut plus il faut plus au niveau du dollar par rapport au bitcoin donc le dollar pareil dans ce canal a vraiment il prend son temps le coquinou parce que nous on est sous tension le dollar il peut vraiment faire des choses bonnes ou pas bonnes si on pète ici je te rappelle l'espèce de w ici de la mort et qui peut faire tout zoom on s'il de l'art fait tout le monde c'est à dire que les gens rapatrient l'argent des bitcoins et des stocks et des actions ira parti dans dans le dollar donc ils reviennent en dollars parce que le dollar il fait pas tout le monde tout seul magiquement le dollar s'il fait tout le monde c'est que des gens reviennent en dollars c'est qu'ils réinjectent en dollars tu veux donc donc si le dollar fait tout ce monde les marchés boursiers les marchés crypto vont moins mais les marchés crypto ça peut faire un petit shoot dans la tête des marchés boursiers ça peut faire une petite correction ou une montée plus lente alors les marchés boursiers prennent moins cher que les marchés crypto c'est toujours comme ça il peut un peu moins aussi donc là pour l'instant le dollar c'est pas très bullish pour le bitcoin on est là dans ce petit canal en haut ce qu'on va péter en haut mais il a envie d'y diriger le coquin de dollars donc là c'est pas bon alors au niveau de l'order flou j'ai quel voie c'est bon j'ai du bleu aussi qu'est ce qu'on peut voir à court terme alors on est sur une heure à court terme on peut voir que le fouding qui était négatif pendant pas mal de temps est redevenu positif ok ici on peut voir aussi que les mecs qui posent des longues les madame les personnes qui posent des noms les langues diminuent un petit peu et les shorts monte un petit peu mais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup donc tu es un peu plus de short que de long mais le fouding assez positif donc ça veut dire qu'un peu plus de long qui prédomine donc là ça se bataille c'est j'ai envie de dire c'est mitch donc et on est dans un rêve donc un rêve c'est normal c'est un petit ring de quelques jours donc c'est normal c'est mitch mieux donc si tu veux il ya des liquidités en haut des shorteurs des liquidités en pas des longues et c'est et c'est tout à fait logique quand on est dans des trucs d'incertitude comme ça regarde ici que tu vois la charte tu vois bien l'incertitude tu sais pas si on va péter en bas avant péter en haut ça fait des bougies en bas des bougies en haut des bougies en bas des bougies en haut tu sais pas ce qui va se passer de ton espèce de range un peu dégueulasse là voilà on va faire ça comme ça donc la bête a toujours les les baires qui short au max bim bim quand tu reviens au durin souvent si c'était les gens tu short là et quand ça arrive en bas tu long ici voilà c'est un peu l'idée donc c'est ce qu'on voit sur l'order flow il ya du long il ya du short et on sait pas trop quelle direction ça va avoir le règne ça peut ça peut prendre plusieurs jours ça peut aussi pendant plusieurs jours on sait pas si c'est aussi pendant plusieurs jours ça peut-être sera une bonne nouvelle plus ça va durer plus c'est une bonne nouvelle peu si tu veux c'est à dire ça enfin un range devient mature après quand il est mature il peut péter par le haut par le bas ça c'est sûr mais c'est plutôt plus petit peu plus bullish club et riche un range qui dure voilà surtout dans cette période d'incertitude avec herbe grande et tout de pas se prendre des gros chutes rapides voilà ça c'est un peu positif bon après c'est mon avis perso ça donc là un peu de 2 donc c'est dur de dire à court terme où le marché va aller ici tu vois les longues directement puis ils sont pris une grosse part ils ont diminué de 45 mille sept cents longues on a 42000 auquel quasi 3000 bitcoin à la louche de moins les shorts a été stabilisé dans quoi donc la limite des longues aurait continué à monter 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 l'an se dit oula sa longue à mort dans le marché il a la plus de chances d'aller en bas mais là c'est mitigé la semi twitch c'est très dur de dire merde j'ai fermé ma ma chartre j'ai fermé bon c'est pas grave c'était les les order book mais bon il y avait il y avait rien de spécial sur l'ancienne charte la plus importante c'est celle là avec nos baleines asiatiques et là c'est comme d'habitude c'est coquine elles ont quasi un milliard de liquidités aux 48 mille qu'attendent vendus elles ont à peu près un milliard de liquidités aux 38 mille pareil aux 29 mille milliards même plus donc là est-ce qu'on est dans un range 48 38 c'est à dire si on va en bas bim on va se faire acheter on va remonter on va aller aux 48 on va se faire descendre bon parce que quand tu as un milliard de liquidités de chaque côté tu peux jouer au ping pong ça c'est clair donc bon alors la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il ya des heures d'achat ou un milliard d'à peu près de dollars d'achat aux 38 mille donc ça ça va retenir le prix donc ça c'est une bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est qu'il apparaît un milliard d'achats aux 29 mille vont même plus qu'un milliard un milliard et demi ça c'est une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'il ya des ventes ici ou 48 mille donc elle elle en se met en faisant ping pong une baleine ça se met bien une baleine s'achète ici savant là ça gagne des millions sur un range toi tu fais rien tu attends tu fais zéro elle sur un range avant d'en bas avant d'en haut et avant d'en haut achète en bas elle se gagne des millions voire des centaines de millions voilà parce qu'il leur faut une petite fluctuation comme ça quand tu brasses des centaines de millions et des petites fluctuations ça permet de gagner beaucoup de billons voilà pour l'instant on est pas drôme et péter les 48 ce sera pas facile vu qu'il ya des gros ordres de vente ici et les 48 si tu veux c'est la qui joue voilà c'est un peu au dessus d'acquis jeune wiki tu vois c'est un peu l'idée donc pour être sorti d'affaires il faut péter l'acquis jeune wiki et le petit nuage bon voilà logique quoi au niveau des options donc la 28 septembre 29 septembre qui a causé pas de bitcoin on s'en fiche 1er octobre 15000 bitcoin 1er octobre pourquoi pas mais bon c'est pas énorme 15000 bitcoin max payne price à 45 un gros pick bear à 42 pick bull à 48 on se rentre 42 48 peut-être au max payne price à 45 en ce moment ça aime bien aller au max payne price bon 45 c'est un peu plus que maintenant donc ça veut dire qu'on serait on va arranger on va arranger encore toute cette semaine possible ce qu'on va regarder c'est fait en octobre 24 mille bitcoin max payne price à 45 bon je pense que ça va monter d'ici fin octobre max payne price à 45 c'est à dire qu'on va continuer à arranger un janvier on a quand même un gros pic ici debout la 100000 on a des bons pics de boules 80 mille 70 mille 60 mille cinq ans des pics de bear à 40 35 voire 30 ceux là ils sont un peu insignifiants donc bon on verra ça manque un peu de maturité des options pour l'instant c'est normal on a une grosse expiration vendredi dernier donc il faut que ça se replace au niveau de balle ngera actualiste donc elle est continue son dca et continue à l'acheter un avant-hier 25 le 25 290 bitcoin et continue son dca et regarde il y va là ça y va depuis le petit crash qu'on a eu elle a vendu le 3 septembre le petit crash qu'on a eu ici le 7 septembre et ben madame la baleine elle achète et l'achète et l'achète et dca donc ça c'est une indicateur une petite bonne nouvelle ça reste dans la bonne nouvelle 4d cia donc elle pense pas qu'on va se cracher encore plus du cadet cia donc très bien au niveau des petits indicateurs long termiste le bitcoin mailleur multiple band donc lui bah il te montre que en 2014 quand est resté sous la m à 200 délicat en rose tu t'es mangé un beer market dans les dents ici en 2018 pareil sous la m à 200 tu t'es mangé un beer market et la m à 200 tu n'as pas récupéré et là malheureusement on est dans le cas où on est sous la m à 200 et ça se joue à pas beaucoup donc est ce qu'on va vraiment se prendre une gros shoot et faire un beer market et taper les 27 mille dollars comme cet indicateur dit où on va reprendre la m à 200 et on va repartir tout de monde bon là c'est on sait pas trop c'est sympa de voir des indicateurs comme ça un peu en termes d'où on vient et où on va là c'est la même chose sauf que on te met la m à 200 délits en turquoise et la m à 128 délits en violet et lorsque la violée la violée est en dessous donc la 128 en dessous de la 200 qui est en turquoise ici tu te manges a bien marqué voilà c'est pas bon si tu veux donc en 2014 2015 a eu ça 2018 pareil la 200 est restée au dessus de la 128 et dès qu'après on a eu croisement si tu veux de la 128 dès que la 128 croise la 200 par le haut à là ça te fait des bons des bons petits boules des bons petits boules des périodes boules et l'appareil dès qu'on a recroisé la 128 à croiser à la hausse la 200 c'était parti pour le bull run 2020 voilà donc pour l'instant on hébert parce que la 200 est au dessus de la 128 alors là la 128 tu vois qu'elle arrête de chuter elle se stabilise si la 128 repasse au dessus de la 200 ça sera très bullish c'est ce qu'il faut retenir surtout bon donc mais pour ça il faut du verre il faut du verre sur le marché le bitcoin ms tortu lui demandent des meilleurs moments pour acheter pour vendre c'était au dessus de la m à 738 x 5 730 x 5 se faire attention parce qu'après tu as eu des crashs dès qu'on l'a dépassé un bon sens et le crash l'appareil que ça se depuis 2011 2013 2014 2018 bon pour l'instant on l'a affront les limites tu vois c'est cet indicateur on l'avait vu avance on aurait dit ah on la touche on la touche cette thème à 738 730 x 5 ça commence à payer du fion et peut-être que là on se dit allez on va c'était déjà un petit peu et on aurait eu raison bon et après les meilleurs moments pour acheter ses côtés dessous la 730 daily x 1 la moyenne mobile 730 x 1 et donc là c'est le même moment pour acheter et si tu es le roi de l'univers tu achètes quand tu touches la moyenne mobile 200 weekly cette fois et là tu le roi du pétrole d'univers pourquoi parce qu'à chaque fois tu as des touchettes et c'est les bottons ça a été les bottons alors là on l'a pas ici en 2012 aussi manqué d'infos mais à 2000 2015 2016 est le beau thome du 1018 du bidet c'était le beau thome crash qu'au vite a été le beau thome aussi donc là voilà c'est attend les quinze mille on s'entend un peu plus de quinze mille plus que le temps en place puis ça monte bon après il faut peut-être qu'on ira jamais bon c'est pas trop et dernier indicateur le bitcoin de l'as profiter de l'os lui c'est pareil lorsque tu es dessous cette cette ici en ligne orange de rallye the price ça veut dire que tout simplement les gens vendent à perte totale n'appelle ça la capitulation donc ça c'est le sentiment de marché en bas lorsque tu es envers les gens ils capitulent c'est à dire ils vendent tout à perte tout simplement voilà ici c'est les gens qui dit le bitcoin c'est fini je préfère vendre à perte et perdre 50% 60% que plutôt perdre 100% et dans ces moments là quand les gens vraiment capitule c'est là où c'est le meilleur moment d'acheter leur bitcoin parce qu'après il ya tout ce monde puisque lorsqu'ils capitulent tu peux pas aller plus bas tu peux aller plus bas parce que bon ben là ça y est les gens ils l'achèrent les les ceux qui vraiment qui était bon fébrile sur le bitcoin il lâche tout et là bon après tu conduisent tout l'acheter c'est fini enfin quand ils ont tout lâché qu'ils ont tout vendu quand il ya plus de vendeurs hop ça fait tout ce monde la capitulation ici on l'a pas eu est ce que le marché va aller jusqu'à capitulation c'est la grosse question qu'on se pose la capitulation pour l'instant c'est sous les 20 milles dollars alors là c'est clair que si on passe sous les 20 milles les gens vont dire à ça y est bitcoin à 10 milles dollars ou à 15 milles dollars ou à ou j'en sais et au moins donc ça ferait capituler beaucoup déjà arrivé aux vingt milles ouais déjà ça serait ça ferait déjà un petit peu mal mais sous les vingt mille jean 15 mille euros je pense que tu as tu liquides énormément de gens énormément de gens quoi il sait le web au price qui nous dit toujours le c'est le on est dans la zone jaune donc il faut au hall de ces billes connes il faut les garder pour l'instant fait rien si on va dans les 36 mille 26 mille si on va en bas on peut commencer à accumuler à partir à peu près des 3 à des 36 mille 37 38 et si on commence après les donner 66 90 124 surtout les 90 126 là va falloir poser des questions peut-être pour prendre un peu de profit au niveau de l'alcool de saison on a en italien fait un gros peu un plat ici pour les gens ont bien en alcool de saison pardon tous les alcool surperforme le bitcoin là pour l'instant c'est un peu un d'ici la dominance la dominance du bitcoin augmente et c'est parce qu'en fait parce que tu as des bougies par exemple ce week-end des grosses bougies énorme comme ça mais avec des grosses mèches c'est très indécis il ya les acheteurs qui mangent là mais le prix ça fait des mèches jusqu'en bas les vendeurs qui vendent donc les alcool au milieu tout ça ils savent pas trop donc c'est pour ça que quand elle a il ya de l'indécision plus sur le marché il habitant de menace aussi monte avec quand de menace souvent ils montent lorsqu'il ya des gros shoot des grosses bougies rouges ou des grosses bougies vertes sur le bitcoin ou alors vraiment en période d'un peu d'incertitude avec des grosses mèches en haut et en bas voilà après lorsque le bitcoin range sagement voilà c'est les alcool qui sont performants donc pour l'instant on est entre les deux voilà pour l'instant tu vas aller au milieu on sait pas trop les alcool aussi font des bonnes performances donc pour l'instant c'est bien d'avoir un peu des deux bitcoins et alcool au niveau du h rate tout va bien au niveau de la santé du réseau bitcoin donc il n'y a pas de problème niveau des mineurs tout tourne bien et sacré des blocs et tout le monde est quoi alors au niveau des news twitter donc un peu de boules et de verre notre ami trader j qui est méga berry chez lui et qui nous dit voilà donc là on a une paterne comme ça donc le milieu bitcoin sans les bougies et il avait dit avant regarde moi je suis trop fort parce que je t'avais dit qu'on avait ce canal et qu'on allait toucher l'eau du canal et après se faire rejeter et on a fait exactement ça on a touché on s'est fait rejeter et lui il nous voit tu va être fait en a b c puis après tout le monde et la c elle finirait en dessous des 28000 donc le plus bas d'avant plus bas qu'avant les les 28 des 27 28 milles qu'on a fait donc bon c'est un scénario qui peut être aussi envisageable c'est pas du tout un scénario tiré par les feux de faire un plus bas d'avant il ya beaucoup d'analystes j'ai vu pas mal d'analystes on va dire qui qui disent un plus bas donc plus bas et sous les vingt-hommes pile aller chercher les liquidités sous les mèches des 29000 voire 28000 donc taper les 27 donc ça c'est c'est pas un scénario tiré par les cheveux c'est pas un scénario hallucinant ça ça peut se passer voilà faut faire bon ici pourquoi j'ai retrouvé ça on s'en fout notre ami harry qui est aussi bearish lui qui nous dit ben une épaule tête épaule neckline machin bon ok grosse épaule tête épaule et direction les 34 mille voilà et en plus c'est un gap cme a comblé 34 mille donc harry les moins moins bearish que notre pote trader j et les 34 mille c'est le bas de la zone de rechargement donc voilà donc moi souvent entre les scénarios super beau super baird et mi boule mibert je reste neutre dans les scénarios mi boule mibert donc les scénarios mi boule mibert que je te disais en début de vidéo c'est aller voir la zone de rechargement ou s'arrêter à la ma 508 disques un gros support la ma 50 ou alors s'enfoncer toucher rentrer dans la zone de rechargement là c'est la 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 zone des boules quoi là c'est 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 le pays des boules c'est les boules qui vont qui habitent là qui vont défendre leur territoire si tu veux et donc si les boules arrivent à défendre leur territoire c'est c'est go to the moon si les boules défendent par leur territoire assez assez nous ça fait un mal on n'y est pas encore mais le scénario d'arrivée il est très probable d'aller d'aller aux 34 en bas de la zone de rechargement ici cogne 98 qui nous montre j'aime bien mettre ça le top train de le top 30 des trendings serges à dire le top 30 des crypto monnaie tendance si tu veux de la semaine donc l'an premier tu as plein de vers une date alors c'est un jeu que j'ai pas fait c'est assez marrant que ce soit le premier small of potion de l'axis infiniti bien sûr pas une ange je connais pas le solana la vague c'est normal le th ok l'illivium tout le monde est dessus alors que le jeu n'est pas sorti la crypto l'a explosé donc c'est pas mal de voir tout ça axis axis toujours le vent en poupe le jeu axis donc ça coûte c'est très bien le cake ici enfin bon voilà je te laisse jeter un oeil c'est pas mal de voir un peu les crypto tendance crypto ce qui nous dit que booba va sortir un morceau et dit sous la forme de nft donc booba tu as vu qui nous lance qui se met au nft d'un coup de c'est cool ça veut dire tu imagines un morceau enregistré sous nft si tu veux avoir ce morceau de musique il faut que tu achètes le nft un nombre d'exemples limités c'est très énorme la musique sur nft en nombre d'exemples limités toi tu seras là regarde moi j'ai ce morceau de musique la ha ha toi tu l'as pas si tu le veux je te lâche tout le vent tu passes par la blockchain tout c'est top franchement les nft c'est la révolution you be donc you be qui fait partie qui est la plus grosse plateforme chez les nos amis les asiatiques fait les chinois qui interdit maintenant les utilisateurs de chine donc en fait binance et you be interdisent tous d'utilisateurs qui ont numéro de téléphone chinois où je passe des corps de leur chine donc c'est un peu compliqué pour eux maintenant en tout cas la chine n'a pas rigolé elle a dégagé tous les mineurs et maintenant elle interdit tout chinois de d'être inscrit dans les plateformes donc ils sont obligés de passer par les plateformes décentralisées et donc c'est ce qui a fait exploser aussi les tokens genre uniswap sushiswap et compagnie glasnode qui nous montre quelque chose est très intéressant aussi là si tu veux c'est un peu le le comme on dit le hold de des long terme holder quand il a la possession de bitcoin sur les long terme holder alors long terme holder je crois que c'est un nom une personne qui a des bitcoins depuis un an ou trois ans je sais plus bon je me renseignerai et donc si tu veux qu'est ce qu'ils nous montrent cette courbe que les long terme holder hold de plus en plus de bitcoin et pourquoi ça c'est une bonne nouvelle c'est parce que c'est des long terme holder qui hold et ça veut dire que c'est des gens qui y croient imaginer on va dire que c'est deux ans à l'est long terme holder je sais plus moi j'ai plus ou trois on va dire c'est deux imagine que c'est des gens qui ont dit bitcoin depuis deux ans qui hold c'est à dire que eux s'ils achètent du bitcoin maintenant c'est pas pour le vendre dans un mois c'est des gens vraiment qui croient au bitcoin qui vont le garder longtemps donc ça c'est très bon c'est très bon ça le pire qui puisse arriver c'est que des long terme holder qui vend tous les short term holder donc les gens qui arrivent maintenant ils achètent du bitcoin mais c'est les nouveaux les short term holder est achète du bitcoin aujourd'hui peuvent trouver en deux mains donc tu sais pas tandis qu'ils long terme ils vont te le garder donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien et on te dit que les long terme holder ils sont en profit à 71,1% voilà donc c'est à 9,4 qui sont passés dans l'élection on perd mais c'est normal long terme holder théoriquement t'es bien donc ça c'est une bonne nouvelle que long terme holder bouffe un peu les ventes qui se passent ça c'est très bien un bitcoin archive mega boule comme pas possible comme d'habitude et qui te disent ben voilà là c'est l'envoi des bitcoins sur les échanges qu'on s'est vert ça envoie sur les échanges qu'on s'est rouge ça quitte les échanges donc là il ya eu beaucoup de bitcoins envoyé sur les échanges ça vous a fait le petit crash ici la baisse la baisse là pour l'instant les bitcoins quitte les échanges tu vois il n'y a pas de gros il ya eu des petits pics verts mais tout petit il n'y a pas des gros pics comme ça d'envoi sur les échanges donc ça c'est très bullish c'est très bon et bitcoins archives qui nous dit la balance sur les échanges est aussi petite qui a trois ans et demi en arrière c'est à dire les bitcoins sur binance sur coin bay sur tous les échanges comme ça il ya aussi peu de bitcoins que trois ans et demi en arrière ça veut dire qu'il ya énormément de bitcoins qui sont hold chez les gens de leur crypto wallet privé sur les djr ou enfin chez eux quoi vraiment au chaud et ça c'est méga bullish c'est méga bullish voilà donc voilà comme d'habitude on a du boule on a du baird donc c'est bien d'avoir les deux en tête personnellement moi je pense que c'est compliqué on les mitigé il ya des nouvelles boules ça garde ça hold ça achète par contre il ya la zone de rechargement ici qui fait coucou 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 je pense peut-être on irait au pire faire une dernière jambe baissière avant de repartir c'est ça tomberait bien ce que c'est la zone de rechargement du dernier mouvement de ce mouvement à la géant c'est ça la zone de rechargement tu sais qu'on est toute cette montée là qu'est ce qu'on disait tous les jours tous les jours je te soulais avec te disait attention cette grosse structure doit corriger attention structurellement parlant chartisement par là une structure elle doit corriger c'est normal que ça corrige c'est sain et donc une correction et on disait qu'est ce que c'est une correction mais une correction tu avais des paliers tu mettais les fibonacci bon j'ai pas tes tracés et tu avais été palier de fibonacci et on disait une correction saine c'est au moins aller voir les 38 2 de fibonacci qui était à la louche là où la zone de rechargement maximum qui est là donc qu'est ce qu'on a eu les 38 de fibon on les a perdu qui était à peu près là la louche donc maintenant le prochain stop si on y va c'est la zone de rechargement mais c'était naturel que cette grosse correction que cette grosse structure corrige donc si jamais toi tu vois un truc comme ça que tu te dis oh fais chier moi j'achetais du bitcoin là et tout mais si tu avais vu des vidéos on disait c'est normal tout le monde te dirait enfin la plupart des gens qui dirait pareil ça doit corriger une structure comme ça de corriger corriger alors c'est ou faire un gros range un gros range pendant longtemps ok pourquoi pas ça peut corriger qu'un orange ok mais aussi ça corrige la plupart du temps avec une respiration du marché c'est un petit shoot quoi petit shoot dans la tronche donc voilà j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et excuse moi ah tiens tiens pour les derniers écoute vu que là c'est bon entre nous on va regarder un peu du weekly bon le weekly oui écoute je vais laisser les indicateurs alors là où moi je ce qui m'inquiète un peu sur le weekly c'est qu'on a perdu la qui joue la qui joue c'est cette droite ici rouge cette courbe rouge le weekly bon je t'en parle je te soule avec depuis depuis des mois 46 1791 c'est son prix et cette qui joue il faut savoir qu'elle a gouverné les biens market de 2014 2018 c'est à dire qu'en 2014 et 2018 les groupes biens market là que tu vois là là ici là tout 2014 2015 et tout 2018 2019 lorsqu'on a eu ces biens market on est resté sous la qui joue ok dès qu'on a pété la qui joue on a fait tout le monde mais on est resté sous la qui joue pendant tous les biens market qu'on a eu donc moi ce qui me fait peur c'est on a on est sous la qui joue cela qui joue pour l'instant on est vert on n'est pas à l'abri d'un petit beer market qui peut durer trois mois six mois du tout mais la qui joue c'est crucial il faut récupérer la qui joue vraiment donc là oui qui on est un peu vert pourquoi parce qu'on a perdu la qui joue et on est sous la tinkan aussi atteint can we click et en bouquet en bleus d'accord et on est aussi sous la ma 21 on travaille la ma 21 wiki l'acquis en pointillé vers la donc pour l'instant niveau weekly on a quand même pas mal de véritudes on est sous des indicateurs la qui joue la tinkan de la ma 21 qu'est ce qui reste il reste là un ma 50 ici qui est un petit peu remonté tu vois donc je vais la remonter ici comme ça je fais la petite ligne on la remonte un petit chouïa donc maintenant les ma 50 et la 39 ça c'est cool plus tant pas ce sont plus tous ces indicateurs montent donc ça c'est bien mais alors qu'est ce qui serait mega bear qui ferait très mal au cul ça serait perdre la ssb wiki la ssb wiki qui a 37 si on la perd ça ferait mal parce que bon il y aurait la qui joue n'est la ma 21 comme utilisé en bons six qui peuvent retenir mais là c'est disons encore note c'est encore un autre indicateur de plus baird qui joue perd du baird tinkan perd du baird ma 21 perd du baird ma 50 perd du baird ssb perdu encore plus baird encore plus baird et la taille ce qu'on a ici la lag in span ce tu veux cette courbe verte et elle est ce que lorsqu'elle te travers des indicateurs dans le sud un petit coup riche beaucoup rapide lorsque tu traverses indicateurs dans le sud c'est baird donc elle a traversé les prix c'est déjà baird ok elle a traversé la tinkan c'est baird qu'est ce qui reste à traverser la ma 21 ok mais surtout ici la qui joue si la lag in span envers elle traverse la qui joue c'est à dire que le prix descend sous les 38 milles ça pue du coup ça pue du coup ok voilà niveau et je suis beaucoup parlant si tu veux après on peut traverser la qui joue n'est le prix et l'on me fait un fait refait un tweet refait une caméra avec jack dors c'est tout et on part to the moon mais faut savoir que là pour l'instant cassage du prix cassage de la tinkan c'est pas assez attention et là ici on casse la qui joue nord c'est ça sera pas joli donc c'est pour ça que ok il ya des indicateurs boule qui nous dit très bien ça achète ça hold et tout mais faut regarder quand même les prix et le chartisme te dit attention on n'est pas sorti du tout de l'auberge quoi du tout voilà bon excuse moi j'ai un peu beaucoup parlé donc comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit commentaire un petit coucou foufis n'hésite pas à me dire c'est le fond blanc tu as aimé ou pas n'hésite pas à mettre surtout un pouce bleu et à t'abonner le petit pas à t'abonner pour qu'on continue cette aventure tous ensemble les amis dont la joie la bonne humeur et l'amour c'est beau ce que je dis je te dis passe une bonne fin journée et à demain bye